Je suis le maréchal de la brigade anti-sorchers, le prophète Joël Crasso. Je suis là dans mon cabinet, à Divo, juste derrière la CNPS. Nous venons à peine de finir notre culte ce dimanche 22 mars 2015. Nous venons à peine de finir notre culte d'action. Et en même temps, je dis merci de l'autre côté, de l'Europe, tous ceux qui sont en train de se mobiliser pour notre arrivée sur l'Europe. Merci pour tous ceux qui sont en train de se battre, tels que Diamant. Merci ma fille, tel que M. Asumu. Merci pour tous ceux qui sont en train de s'organiser pour l'arrivée au niveau de Paris. Et tous les hommes de Dieu, n'est-ce pas, qui nous soutiennent dans ce ministère. Et merci en même temps, pour Maman Naomi, depuis l'Allemagne, cette femme qui ne cesse de se battre pour, n'est-ce pas, maintenir, n'est-ce pas, cette connexion entre nous et ceux de la diaspora par rapport à la délivrance. En même temps, je m'excuserai de ceux de la diaspora, parce que tous les mécrédits, c'est vrai, avec le système mis en place maintenant, tous les mécrédits, nous avons des centres de délivrance. C'est vrai qu'il y a eu des mécrédits tels que ce mécrédit passé. J'étais pratiquement allumé pour les délivrances et tout ça. Donc, on n'a pas eu le temps de changer, de délivrer. Mais par moments, soyez compréhensis, parce que quand je vois souvent les testos, sur le Skype, j'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. J'ai l'impression que c'est moi qui dois vous comprendre. Et non, c'est moi qui, c'est moi que vous avez besoin. J'ai décidé de vous aider auparavant, c'était pas ça. C'est pas ce que nous faisons, tout ça. Nous avons décidé de vous aider, mais en même temps, nous avons des contraintes devant des réalités. Alors, ne nous insultez pas dans le testo, parce que par moments, quand vous voyez, j'ai lié à tes testos, c'est comme si j'étais en obligation de m'occuper de vous. Non, j'ai décidé de vous aider. Non, si je suis en mission, quand je vous dis, j'ai fait une vidéo que je suis en mission, vous devez comprendre. Et quand on le met, on n'a pas de bonnes connexions. Donc, soyez compréhensis. Et moi, quand quelqu'un n'est pas compréhensis, il serait difficile d'aider cette personne. Parce qu'en vous aidant, c'est vos démons, vos sorciers, qui nous combattent. Donc, vous devez comprendre que c'est pas facile, c'est pas une chose facile. Non seulement ça, je gère la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde entier. Donc, il faut comprendre que le prophète Krasou n'a pas de temps. Donc, un bout de temps avec vous, sur le skate, gloire à Dieu. Mais en même temps, vous devez comprendre que vous devez prier pour nous, pour que les rendez-vous soient respectés. Et tout le coup, nous avons décidé de respecter les rendez-vous. Et j'ai remercié Maman Naomi qui a beaucoup accéléré depuis l'Allemagne. Et depuis que cette femme-là a commencé à organiser les choses, tout va bien, par la grâce de Dieu. Alors, vous devez, n'est-ce pas, repartir vers elle, pour l'organisation encore ce mercredi, de vos rencontres sur le Skype. C'est un très sûr, ce mercredi. Par la grâce de Dieu, on aura l'occasion de vous recevoir sur le Skype. Par la grâce de Dieu, je dis très bien, par la grâce de Dieu, j'ai prenais toutes les dispositions pour qu'on puisse vous recevoir sur le Skype. Donc, vous appelez Maman Naomi au 49 17 66 70 56 902. Je réponds Maman Naomi, 49 17 66 70 56 902. Pour ceux qui veulent vraiment me recevoir, que je puisse me le recevoir sur le Skype, pour ceux qui aimeraient que la cette délivrance, à partir d'elle, se poursuit jusqu'en Europe, vous pouvez voir Maman Naomi. En même temps, il y a un comité d'organisation sur place. J'ai dit merci à Diamant, et à M. Assou, et à Honora Gégé, et tous ceux qui s'occupent un peu de notre arrivée sur Paris. Et malheureusement, j'ai des pasteurs qui s'opposent à nous, notre ministère. Je ne voulais même pas en parler d'ailleurs, parce que c'est trop donné le nom au diable. Parce que le point de combat, le prophète Kassou, c'est qu'on est satanique, qu'on est démoniaque. Parce que si on ne se retrouve pas, si on ne reconnaît pas Jésus-Christ dans le ministère que j'exerce, ça veut dire qu'on est du diable. Parce que moi, mon ministère considère de tout le diable. Aucunement, certains ne peuvent chasser Satan. Nous avons aidé beaucoup de gens. Et à cause de nous d'ailleurs, ce n'est pas de l'orgueil, à cause de notre ministère, d'autres ont repris foi à l'église. Or, il y a eu beaucoup de pasteurs qui ont enarqué les gens. Qui ont enarqué les gens en Europe, en France, tout ça. Qui vidaient leurs retons, bancaient. Nous avons aidé cette personne. Jamais on n'a dit à cette personne d'insultir un pasteur. Moi, même quand on parle d'un pasteur, je m'oppose à ça d'ailleurs. Parce que tout compte fait, c'est un homme. Mais on ne peut pas se poser à la venue d'un homme de Dieu. Surtout que moi, l'Europe, ça ne m'intéresse pas. Mais je viens en Europe pour aider les gens. Pour prier pour vous. Vous qui êtes sans papiers, vous qui n'arrivez pas à affronter, vous n'arrivez pas à procréer. A avancer dans vos activités. Venez vous aider. Vous qui avez les problèmes de sorcellerie, venez vous délivrer et tout ça. Donc, vous les pasteurs qui vous supposez à ça, vous comprenez directement, honnêtement, qu'ils sont du diable. Voilà, ils sont du diable. Laissons Dieu éclairer chacun d'entre nous. Moi, je pense que je ne pourrais pas vous donner un nom. C'est vrai qu'il a cité le nom de quelques pasteurs. Moi, ça ne me dira même plus même de donner dit le nom de quelqu'un. C'est vous donner un nom. C'est un peu de vous donner un nom. Je ne veux pas parler des données non au diable. Voilà, non au diable. Donc, j'étais là à Paris. Donc, pour Paris, vous composez ces numéros-ci. Paris, plus 307, 51, 52, 05, 0, 0. Paris, c'est plus 307, 51, 52, 05, 0, 0. Tout est fait après. Les papiers sont là. Les salles sont déjà réservées. Paris est réservée. Bordeaux, Marseille et Lyon. Les quatre vies seront faites par la grâce de Dieu. Ils seront aussi à Londres. Et j'aimerais aussi Flora, Flora est de Londres. J'aimerais aussi Privat. J'aimerais aussi Nassis. C'est vrai que les gens disent, ah, il est païen, il n'est pas converti. Mais il a accepté Jésus. La conversion vivra au fur et à mesure. C'est ça la conversion. Mais quand un monsieur comme Nassis, même si on pense qu'il n'est pas converti, et qu'à qui nous avons annoncé l'évendue de Jésus, pour lequel nous prions, décide de faire une œuvre d'inviter l'homme de Dieu pour prier pour des gens, ça veut dire qu'il n'est pas satanique. Voilà, il n'est pas satanique. Voilà, moi je ne viens pas à cause d'une église. Je viens à cause des hommes perdus pour les sauver. C'est tout. Maintenant, il y a un pasteur qui se sent concerné, qui pense qu'il peut être dans cette œuvre-là. Il n'y a pas de problème. Donc je ne venais pas piétiner une œuvre là-bas. J'ai affaire à Satan. J'ai affaire au démon. Donc Nassis et toute son équipe que Dieu bénisse, surtout Flora, Prima et Nassis que Dieu bénisse, je serai à Londres. C'est tellement sûr, j'ai des papiers ici. Je suis en train de justement dire, il faut que je parte de Paris avant de rentrer Londres. C'est Dieu qui a voulu comme ça et accepter les choses comme ça. Nous allons décaler les dates, seront décalées. Mais la chose la plus sûre, je serai en France. Je serai sur Londres. Je serai aussi très bientôt aussi à New York avec le pasteur Amicha pour cette convention du mois de mai. Les choses, j'ai déjà tous les papiers. Bientôt mon visa, j'irai bientôt là-bas. Je dis en même temps merci à Denis Epan, l'ancien caméraman du prophète Capo-Sévérin, qui est aux États-Unis. qui est aussi un ami, un frère, un évangéliste. Shalom à toi. Shalom à toi, pasteur Amicha. Vraiment que Dieu bénisse. Et shalom, je vous aime. Que Dieu bénisse.